... Bienvenue sur les antennes de l'E360 Afrique, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va abriter dans quelques semaines la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, Cannes de l'Hospitalité. En Côte d'Ivoire, cinq villes principales accueilliront les compétitions de cette Cannes. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Pédro, cette ville balnéaire qui va accueillir la poule F, dans laquelle sont logées les équipes du Maroc, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Ces quatre grandes équipes vont s'affronter sur ce joyeux architectural derrière moi, le stade Pocou-Laurant. Nous vous envoyons aujourd'hui à la découverte de ce beau stade. Vraiment, ça s'avance bien. Le travail est très, 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 très bien fait. En tout cas, nous, à Saint-Pédro, on dirait qu'on a le meilleur stade. Depuis qu'ils ont bâti le stade, nous ne sommes pas encore arrivés pour visiter. Moi-même, là, comme vous avez vu, on est là-même, là, ouais, je suis fan. Il y a des travaux qui sont sur la pelouse actuellement. Nous sommes reçus un peu en haut pour visiter la pelouse. En tout cas, c'est très bien fait pour le moment. Le stade de Saint-Pédro, en tout cas, c'est très efficace par rapport au niveau de la pelouse, les lumières, les caméras, bon, tout ce qui est médiatique, en tout cas, c'est bon. On est su, et à 100%, qu'on peut accueillir les mags de la canne tranquillement, sans problème, sans faute. On peut accueillir même la Coupe d'Afrique de 2024, là. Vraiment, on peut bien jouer ça à Saint-Pédro et tout le monde serait content. Je trouve que lorsque nous sommes arrivés, bon, nous n'avons pas voulu à ce qu'on puisse visiter le stade. Bon, on n'était pas contents, mais bon, comment on va faire ? On n'a pas le choix. Nous, on voit que non, ce que les autres ont fait dans notre localité ici, c'est déjà une bonne chose. Voilà, ça, mais c'est déjà une fierté pour nous. Mais quand on dit qu'on va venir voir notre stade, vraiment, et puis ils nous empêchent de voir le stade, vraiment, c'est pas joli à voir. C'est ce que moi j'ai développé. Si on n'a pas ça, tout va bien. Et Laurent Pocouin était un grand joueur. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas symboliser son passage sur terre à travers une balle ? Donc notre objectif, c'est de présenter un stade pour un joli stade pour l'honneur vraiment de la Côte d'Ivoire. Les autorités locales ne cachent pas leur satisfait-ci. Pour elles, le stade Laurent Pocouin est non seulement un levier de fierté pour la région, mais également, il vient accroître le champ touristique dans la localité. Nous disons merci à son excellence, le président de la République, qui n'a pas ménagé sa monture pour faire tous les aménagements à Saint-Pédro. Donc notamment, comme vous l'avez remarqué, le plus beau complexe de Côte d'Ivoire, c'est le stade Laurent Pocouin, un stade de qualité qui rivalise avec les plus grands stades du monde. Pour nous, c'est une aubaine que le président de la République nous offre. En nous construisant d'abord un stade olympique, à la dimension de notre ville, une salle qui porte le nom du célèbre footballeur Laurent Pocou, et donc la Côte doit se jouer à Saint-Pédro. Inaugurée le 9 septembre 2023, l'ouverture du stade de Saint-Pédro marque une étape importante pour la Côte d'Ivoire et la CAF dans la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue pour la période du 13 janvier au 11 février de l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501